3 000 francs dont ils disposent maintenant, il faut le ramener peut-être à 60, un jour à 75, et pourquoi pas un jour dépasser les 100 000 ? Voilà l'exercice auquel nous sommes confrontés, mais le Fonds monétaire est spécialisé pour ça, pour nous aider à passer de 33 000, retrouver 50 000 pour pas un jour dépasser les 100 000. Voilà, c'est ça l'exercice que nous allons faire avec eux. Alors, juste une question, permettez que je parle au conditionnel. Le Congo aurait dit toute sa volonté de réformer des entreprises d'État au FMI. On se souvient, dans cette même salle, début mai dernier, et au même endroit où vous vous trouvez, vous nous avez annoncé des réformes au niveau de la SNE, la SNDE et la SNPC. Où est-ce que nous en sommes, M. le Pré-Ministre ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui se fait dans un avenir proche et certain ? A quoi doit-on s'attendre ? Merci. Je crois que la dernière fois quand je parlais de ces réformes, le souci était toujours celui de donner à ces entreprises qui sont dans le secteur économique réel qu'elles atteignent leur vocation, de produire la richesse, de rendre les services et en même temps de ne pas coûter cher à la collectivité. Le point qui a été fait sur la SNE, la SNDE par exemple, l'eau, l'électricité, c'est fondamental. Non seulement l'eau doit arriver chez ceux qui le consomment, en bonne qualité, qu'elle soit facturée, que les gens apprennent à payer leur eau, leur électricité. Et que la société, puisque c'est une société commerciale qui va en service, qu'elle apprenne à ne pas perdre de l'argent. Donc il faut des réformes profondes. Je crois que j'avais me dit courant août, j'avais annoncé août comme ça. Ça ne voulait pas dire qu'en août, toutes les réformes sont faites, on change. J'avais simplement donné la période vers laquelle on prendrait des mesures pour commencer. Et ce genre de réformes, elles sont longues. Au moment où je vous parle, pas plus tard qu'il y a trois jours, je crois, mes amis du gouvernement sont là. Nous avons commencé à regarder les dossiers, notamment de la SNE, la SNPC et la SNDE. Nous allons faire un toilettage qui consiste à revoir la gouvernance, que nous considérons comme inefficace. Mais au-delà de cela, il va falloir leur donner l'émission, repréciser l'émission. Parce que nous sommes dans une fiction où on dit que l'État est propriétaire, l'État n'est jamais en faillite. Notamment dans le cas des sociétés SNE, SNDE, il est démontré que quand vous voyez leur bilan, si c'était une société privée, elle fermait. Puis elles sont en faillite de manière virtuelle. Je l'assume en vous le disant, en tant que Premier ministre. Mais comme il y a la fiction de l'État propriétaire, on n'arrive pas à extérioriser les vraies pertes. On dit que l'État est présent. Mais l'État présent, c'est bien quand il a beaucoup de moyens. Donc cette fiction nous coûte très cher du point de vue de la politique économique. Ce n'est pas forcément très efficace. Donc l'idée de demain, c'est de dire, l'eau est une denrée qui se vend proprement, et on peut gagner de l'argent en vendant de l'eau. De même pour l'électricité. Quant à la SNPC, ils vendent le pétrole. Ils produisent. Ils ont des activités en amour, en aval. Cette heure, bien entendu, au sein de nos difficultés actuels, puisque le pétrole, quand tout se vendait bien, on avait plein d'argent. Et quand les cours baissent, on arrive à les difficultés. Donc une telle société également par vocation, elle a été créée parce qu'on considère que, dans ce secteur sensible, il fallait que l'État ait un outil. Mais cet outil doit rapporter l'argent à l'État. Il ne doit pas coûter cher à la collectivité ni à l'État. Donc, ces réformes ont commencé. Elles vont être longues. Ces réformes prennent quelque part. Quand on va très vite, c'est six mois. Sinon, il faut compter sur l'année. Donc, pour en 2018, vous verrez bien, vous suivrez au fur et à mesure que nous allons engager ces différentes... On commence par l'organisation générale. Après, on va toucher sur les filières. On va toucher sur... Voir revisiter le capital. Si on peut introduire des partenaires privés. Si on peut créer des départements. Il y a beaucoup d'aspects qui sont en cours sur lesquels nous sommes atteints du système gouvernement. Et le moment venu, tout cela sera acté par nos parlementaires. Il se pourrait qu'on passe de sociétés d'État à des sociétés d'État, mais de type privé. Cette mutation institutionnelle nécessite que l'Assemblée nationale se prononce de sorti de statut pur de société d'État à une société qui se gérait selon une logique purement capitalistique. Voilà. Donc, ce sont des réformes profondes que nous voulons mettre en œuvre. Elles ont effectivement démarré. Ai-je répondu à votre question ? Vous avez tout à l'heure parlé dans les réponses que vous donnez. Vous avez abordé la question du budget 2018. Cela nous intéresse. Nous savons que, par rapport aux conclusions ou à la déclaration faite par le Comité internationale, à l'heure actuelle, un nouvel embêtement est à déconseiller. Le Congo est en phase de préparation de son budget 2018. Peut-on savoir, M. le Premier ministre, où trouveront-nous des nouvelles ressources, des nouvelles niches pour essayer de bien préparer le budget 2018 ? Si nous sommes en programme avec le fonds, même sans le fonds, nous avons déjà pris les options de dire que... Est-ce qu'on a assez exploré toutes les possibilités de ressources dans le pays ? Je vous dis que non. Justement parce qu'on avait la manne pétrolière, on a un peu oublié de regarder les ressources qui sont vraiment les ressources de proximité. Est-ce que la forêt donne suffisamment d'argent à notre pays ? Est-ce que le secteur domanial donne assez d'argent à notre pays ? Le secteur foncier ? C'est le droit dans l'organisation actuelle qui donne assez d'argent à notre pays. Entre la notion de collecter et que ça arrive bien à la caisse, que les circuits sont respectés, mais on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des possibilités. en améliorant l'existant déjà et en même temps, les niches existent dans un secteur comme le secteur foncier. Imaginez un seul instant que nous venions à dire que désormais, tous les Congolais devraient, pour sécuriser leurs propriétés, on leur demande d'avoir des titres fonciers. Pas des taux actuels, peut-être considérés comme très lourds, mais révisés un peu à la baisse, pour que tout le monde sécurise son bien. Dans ce pays où il y a beaucoup de querelles dans les tribunaux à cause de la propriété foncière. Mais nos calculs rapides, ça nous ramènerait beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. De toute façon, congolais, même ce qu'on appelait avec peu de revenus, attachés qu'ils soient à la propriété, si on peut accéder à un titre foncié à 300 000 ou 200 000, les gens seraient prêts à le payer, on les sécurise. Si on recense correctement tous les propriétaires de maisons dans nos principales villes, ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. On se dit, il y a de l'argent à prendre. Mais après, il faut calculer le coût de la collègue de cet argent. Nous avons fait des calculs. On se dit, oui, il y a des possibilités de ramener la ressource dans les caisses de l'État. Donc, les niches, c'est de regarder dans chaque secteur économique productif où nous pouvons collecter des ressources générées par l'économie d'aujourd'hui, même en temps de crise, rien que le secteur commercial et lui-même, est-ce que nos transactions sont suffisamment rémunérées de ce que prend l'État ? Est-ce que ceux qui font l'activité commerciale sont bien répertoriés ? On me dit qu'ils paient bien qu'il n'y a pas trop d'impôts. On se dit, ils rencontrent plein de partenaires. Quelquefois, c'est la police, quelquefois, c'est le ministère du commerce, un fonctionnaire du commerce, quelquefois, c'est d'autres ministères. Je vois M. le ministre Mangala avec sa taxe télévisuelle, par exemple. Là aussi, ailleurs, ce genre de taxes rapportent de l'argent. Combien de Congolais perdent de l'argent du fait qu'ils détiennent chez eux des outils de télécommunication. Ailleurs, ça se fait. Là aussi, il faut éduquer les gens avec des montants pas trop élevés, mais on peut instituer tout cela à expliquer aux populations. Parce qu'ils reçoivent du service. Mais les partenaires qui sont installés chez nous, je ne les accuse pas, ils l'ont bien compris. que quand nous sommes tous abonnés d'ailleurs, souvent aux mêmes sociétés, les gens payent bien de l'argent. Je sais que dedans, l'État prend un tout petit peu. Mais c'est tout à fait suffisant. Donc les niches, il y en a beaucoup. Les secteurs du ministère de l'Économie et des Finances, notamment au niveau du fisc, ils sont en train de faire un travail de recensement pour montrer que demain, lorsqu'on met un autre ce type de mesure, on en calcule le prix de mise en œuvre, de la collecte, à un horizon 7 ou 8 mois, on peut redonner suffisamment de ressources à notre pays. On s'était beaucoup endormi sur le pétrole, il faudra, psychologiquement, sortir, faire du pétrole, vraiment de sources d'appoint, et ne vivre que de ce qui est très sûr. les deux manuels de ressources, c'est bien les douanes et les impôts. Discuter avec les douaniants en off, ou les fiscalistes en off, en privé, lorsqu'ils veulent se déchaîner, s'ouvrir un peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités de lever un code de ressources. Il faut que l'État soit un peu plus regardant. Merci. Au suivant. Vous paraissez très rassurant, optimiste même, mais il se trouve que les Congolais gardent encore des souvenirs très douloureux des programmes avec le FMI. Il y a eu des pertes d'emploi, la réduction de la masse salariale au niveau de la pension publique, jusqu'aux réductions du salaire. La pilule, grosso modo, a été très amère. Et les Congolais, aujourd'hui, se disent est-ce qu'ils ne vont pas vivre, revivre les mêmes choses ? Est-ce que dans le programme qui sera, qui est en cours de négociations envisagées, est-ce que vous allez prendre en compte ces appréhensions des Congolais ? Monsieur le journaliste m'avait suivi, vous êtes dans l'optique de celui qui est couché, de celui qui pense et l'autre qui vient dicter sa volonté chez nous. Je vous ai dit, le Congo a des problèmes, mais le pays est debout, le pays est conscient, il sait où il va, et pourquoi il a besoin du fonds monétaire. Oui, dans le passé, tous nos pays, il y a plus de 15 ans, fonds monétaire, banque mondiale les réunis, ils avaient estimé que c'était la période où l'État devrait se désengager du secteur économique. Dans ce pays, nous n'étions pas des très grands producteurs de café et de cacao, mais on était quand même des producteurs. À cause des politiques, le fonds monétaire, la banque mondiale, surtout le reconnaît un peu. Vous avez signé que l'État doit sortir de ce secteur. On est tellement sortis que même la vulgarisation de soutien ne se faisait plus. L'État soutenait les producteurs, éduquait les producteurs, leur disait comment on plante le cacao, comment on le traite, jusqu'à la commercialisation. qu'on savait financer ces phases. Après, la phase d'appui facile, c'est lorsqu'il s'agit de prendre ce produit, la menusque au port de Point Noir et le vendre, intervenir le secteur bancaire pour le financer. Mais quand on casse la filière, on dit à l'État de sortir. Parce que le privé va arriver, on n'a pas vu de privé. Parce qu'on n'a pas vu de privé aller dans des zones difficiles, aller collecter le peu de café un peu partout, ce que faisait l'État avec nos offices. Ce qui a été vécu au Congo, l'a été dans les autres pays africains producteurs de matières premières. Je crois que le Fonds à l'Amant mondial a retenu les leçons aussi, parce qu'on leur a dit. D'entrée de jeu, quand on a commencé à avoir des contacts avec ces institutions, nous, on a bien dit qu'attention, nous allons aller en négociation. je vous ai parlé de l'image de ce chef de famille qui n'a que 100 000 francs. Pour diverses raisons, de 100 000, il ne se trouve qu'avec 33 000. Après, il faut parler avec des partenaires qui peuvent nous aider à remonter la pente. Dire qu'il n'y aura pas quelques contraintes, ce serait trop facile. Et de toi, le ciel tèdera, oui, nous aurons des efforts à faire à notre niveau. Ces efforts sont nécessaires et le Congo l'a déjà fait. Les fonds monétaires, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va regarder la taille des dépenses courantes, dont les salaires, par exemple. Nous-mêmes, on a estimé ici, quand on avait les ressources, en quatre phases qu'il fallait revaloriser le poids d'indice qui a été fait, ça a été tenu. De nos contacts, je n'ai pas vu le fonds monétaire, comme on n'a pas commencé la négociation. Peut-être qu'ils diront leur point de vue là-dessus. On leur a simplement dit que, regardez, la taille du revenu pris au courriel au Congo, le fonctionnaire n'est pas forcément quelqu'un qui serait et qui vivrait dans l'aisance totale. Mais en nominal, comparé à nos 66 000 fonctionnaires, maintenant, après le recensement qui a été fait, on note que le coût salarial par rapport aux autres dépenses est élevé. Qu'est-ce que nous allons faire ? Ça fait partie de l'enjeu de la discussion. Ça va dire au Congolais de couper les salaires par deux, par trois. D'autres territoires, nous leur avons dit que c'est certainement par là-bas qu'il faut toucher. Parce que nous avons besoin également de la demande solvable des gens qui consomment. mais il leur faut quelques revenus. On arriverait là-bas que quand on épuisait les possibilités, je vous ai dit, il y a d'autres possibilités de redonner qui s'il y a d'autres